En 1959, il sortait un film avec Dean Martin, Rio Bravo. En 1976, un réalisateur que vous connaissez peut-être, John Carpenter, a décidé de faire un remake de ce film-là, Assault. Et en 2005, un réalisateur français, Jean-François Richet, a décidé de faire un remake du remake, qu'on connaît sous le nom de Assault sur la centrale 13. Aujourd'hui à revue avec Gabriel Burns, Laurence Fishburne et Ethan Hawke de 2005, Assault sur le centrale 13. Et ça commence maintenant. Cette saloperie, c'est le Nina, le Pinta et le Santa Maria. Note de la rédaction, 2005, ça a été une grosse année pour John Carpenter parce que non seulement ils ont refait Assault sur le centrale 13, mais ils ont également refait The Fog. Deux remakes la même année. Le film commence en nous présentant Jake, joué par Ethan Hawke, présentement infiltré dans un deal de drogue avec des serbes. Le deal va très vite mal tourner parce qu'un des gangsters serbes va reconnaître le partenaire de Ethan Hawke, un des partenaires de Ethan Hawke, qui aurait comparu en cours contre son frère. Il dit ton chien a témoigné au procès de son frère il y a trois ans. Ça tourne mal, Ethan Hawke se fait tirer dans la jambe, son partenaire qui a été reconnu se fait fumer dans le corridor, et Ethan Hawke verra un autre partenaire se faire tuer comme une merde par un gangster serbe devant un building d'appartement tout pourri. Elle va mourir dans ses mains et il ne sera plus jamais le même homme. Laissez-moi vous dire que quand tu commences ta journée avec une gorgée de whisky et une poignée d'antidouleurs, ça ne va pas super bien dans ta vie. Ce n'est pas ce qu'on appelle le déjeuner des champions, mais Jake semble toujours fonctionnel et il va aller au boulot 31 décembre veille du jour de l'an. Il est en charge d'un commissariat qui est à sa dernière journée d'activité. Eh bien oui, un peu comme son état mental, le commissariat est tout pourri. La secrétaire, quant à elle, reste positive, c'est quand même le jour de l'an. Comme ça, on pourra se bourrer la gueule plus tôt. C'est ça. Pas trop tôt, chérie. Marianne Bishop, jouée par Laurence Fishburne, est le genre de personnage qui te réchauffe le cœur avec ses inspirations philosophiques. Du genre, j'ai tellement vu de mecs à genoux devant moi supplier Dieu de les sauver. Dieu n'est jamais venu, il a donc perdu la foi. Et il va perdre sa liberté aussi en sortant de l'église parce que les flics vont l'arrêter. Marcus Duval, chef de l'escouade anti-gangstérisme, va venir s'assurer que Bishop passe bel et bien la nuit en prison. Marcus Duval, service du crime organisé et du racket. Voici mon équipe. Je sais qui vous êtes. Jake, de son côté, doit faire face à la plaie de sa vie, l'abysse de ses jours. Ses rencontres du vendredi avec la psy. Une tempête de neige fait son apparition à Détroit et c'est ce qui va empêcher le transport des prisonniers. Au lieu de pouvoir se rendre à la prison d'État, ils devront arrêter à la centrale 13. Et si vous vous posez la question, c'est effectivement le transport qui transporte Bishop. Marianne Bishop, grand parent de la paix, c'est un ton du ciel. Qui se souvient de Ja Rule? Même la psy doit faire demi-tour et revenir à la centrale du à la neige. Et putain, t'aides quelqu'un, ok? Et c'est comme ça qu'elle te remercie, en te faisant la morale. Je n'ai pas à vous expliquer mon raisonnement tant que vous continuerez à jouer aux ados, excusez-moi. La mise en place est terminée et deux mecs cagoulés vont rentrer dans le sous-sol du central. Direction les cellules, où ils vont tuer un des gardes qui est en charge du transport, Rosen, joué par Kim Coates, et en blesser un autre. Putain, vous êtes qui? Non seulement ils ont essayé d'attaquer la centrale, mais maintenant, plus d'électricité, plus de lignes téléphoniques. On a brouillé les ondes cellulaires et un groupe d'hommes entoure le central 13. Le message est clair, ils veulent Bishop. C'était pas des coups de feu! Ah! Bishop! Maintenant, on se barricade dans le central 13. Jake, lui, va essayer de se rendre au bus qui a amené les prisonniers et essayer de voir si la radio fonctionne encore. Il va même tuer un mec avec un glaçon. Si vous écoutez toujours la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez, quoi, et on retourne à Asso. Sur le central 13. Mais quand il revient de son aventure, il va avoir pris les pièces d'identité du mec qui a tué. Il va se rendre compte que c'est un flic. Il va donc se poser la question, pourquoi est-ce que les flics prendraient un tel risque pour tuer Bishop, quoi? Eh bien, c'est parce que Bishop, il y a du lourd sur Duval et ses hommes. Ils sont partenaires d'affaires depuis longtemps et c'est un partenariat 50-50. Et quand Bishop a refusé de changer les pourcentages, eh bien, Duval a décidé qu'il n'avait plus besoin de Bishop. Je parie qu'ils sont tous là et qu'ils n'ont pas l'intention de me faire sortir d'ici vivant. Il n'existe aucun univers où Duval va accepter que Bishop soit encore en vie demain matin. Et le problème avec les gens pragmatiques et froids comme Duval joué par Gabriel Burns de manière exceptionnelle, c'est que dans leur tête, leur raisonnement, bien que parfois amoral, est infaillible. Je crois que j'y arriverai. Parce que c'est mieux que de finir en prison. Jake aussi, il y a un raisonnement qui permet de mettre les pieds un devant l'autre à tous les jours. Je veux survivre. C'est plus fort que... je ne veux pas mourir. Deuxième assaut sur le central. Flash bang, arme automatique. Ils sont complètement déclassés. Et Jake va prendre une décision exécutive. Il va libérer les prisonniers et leur donner de quoi se défendre. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Ils sont tous dans la même merde de toute façon. Et peut-être que Duval et ses hommes ont un avantage technologique, mais le côté sauvage des voyous est dur à battre. Un bon vieux cocktail, Molotov. Quoi de mieux pour mettre un peu de joie et de bonheur dans une soirée compliquée? Pour la deuxième fois, ils vont réussir à repousser l'assaut des flics corrompus. Duval va devoir commencer à penser à une nouvelle solution afin de tuer Bishop. Les assiégés, eux, doivent se placer en fonction de protéger leur position défensive. On doit laisser les petits confrits internes de côté et se focusser sur notre stratégie de défense. Un des employés qui a vraiment envie de niquer la secrétaire décide de venir dire bonjour. C'est quand même le nouvel an après tout. Par miracle, il va réussir à se frayer un chemin dans la centrale. Je venais boire à vivre avec Chris. Oh seigneur, t'as mal choisi ta nuit pour venir me draguer, tu peux me croire. Et il a laissé une voiture fonctionnelle à l'extérieur. Et cette voiture-là qui fonctionne toujours devient le point central de leur nouvelle stratégie. Envoyer quelqu'un à la voiture, se casser avec la voiture et aller chercher de l'aide. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais la psychologue va se porter volontaire. Je crois qu'on n'a pas le choix, non? Bon, allez, on arrête les discussions et on y va. Allez. Ouais, moi et le docteur. Jarroult et Liguizamo pendant ce temps-là, eux, ont une idée de génie. Faire exploser l'autobus et utiliser ça comme diversion pour se casser. Pas très malin comme plan, mais ça servira au moins de distraction afin que la docteur puisse se rendre jusqu'à la voiture. Et il n'y a plus de Jarroult. Et il n'y a plus de Liguizamo non plus. La voiture fonctionne, la voiture est en route, mais je ne le dirai jamais trop souvent. Toujours regarder sur le siège arrière. Le moral n'est clairement pas au top dans le commissariat. On pourrait penser maintenant que Duval a eu un otage, mais Duval, il ne veut pas d'un otage, il veut de l'information. Eh bien, si elle choisit de ne pas donner d'informations, eh bien, pour Duval, il n'y a qu'une seule issue. C'est le temps pour Jake maintenant de passer par-dessus toutes ces merdes psychologiques et d'aller fumer du ripoux. Bishop, lui, il ne fait pas confiance du tout à Capra, le flic qui est venu à la dernière minute parce qu'il croyait avoir une chance de pouvoir niquer la secrétaire. Tant mieux pour Capra parce que c'est revu, il y a des hélicos et la troisième vague arrive. Jasper, joué par Brian Deney, qui est là depuis le début du film, vient de se souvenir, comme par hasard, qu'il y a une bouche d'égout qui pourrait leur permettre de sortir de la centrale. On avoue que ça aurait été génial qu'ils pensent à ça beaucoup plus tôt. Donc, Bishop, Jasper, Jake, la secrétaire, se casse par la bouche d'égout. Mais voici une petite note de la rédaction sur Brian Deney. Brian Deney joue très bien les flics corrompus. On peut se souvenir de lui dans Rainbow en 1982, dans Silverado en 1985, et maintenant dans Assaut sur le central 13 en 2005. Bishop, pas con, va jouer avec les nerfs de Jasper qui va se rapprocher de lui pour lui foutre des quiches. Pendant qu'il mange des quiches sur la moule, Bishop va cacher une grenade éclairante dans la veste de Jasper. Une diversion qui permettra à tout le monde de se casser. Même la secrétaire va fumer le second de Duval. Alors que maintenant, Jake et Bishop sont dans une forêt sombre, brumeuse, froide. C'est la grande noirceur de la nuit profonde. Et leurs ennemis, eux, ont des appareils de vision de nuit. Donc les ennemis peuvent les voir, mais eux, ils ne peuvent pas voir leurs ennemis. « On a un problème. Duval et ses hommes nous voient alors que nous, on ne les voit pas. » Jake a donc une solution. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va courir le 100 mètres et, OK? Ce qui devrait forcer les ennemis à tirer sur lui. Bishop, lui, va voir d'où proviennent les coups de feu et aller les tuer. Bishop va quand même avoir le temps d'en tuer un avant de prendre une balle dans la jambe de Duval. Duval, ce qu'il veut, c'est que Bishop appelle Jake afin qu'il puisse les tuer, les deux en même temps. On ne va pas commencer à courir partout quand c'est beaucoup plus facile de demander à un bandit, déjà, de trahir un policier. Sauf que Bishop, c'est un dur au cœur tente qui ne trahira pas Jake. En tout cas, pas pour le moment. « Tu me connais pourtant. Je ne sais pas mentir. » Et c'est Jake qui va surprendre Duval et le mettre en joue. « Appelle-le même, toi. Je ne le répéterai pas. » « Ce sera inutile, Duval. » Ils vont se tirer dessus de manière simultanée, genre d'impasse à la Mexicaine, à deux Mexicains. Jake va se prendre une balle. Duval va crever. Et Bishop va se casser. « Tu me fais gerber, Duval. » Et c'est maintenant la fin d'assaut sur le Central 13. Mais je vous laisse quand même avec la promesse que Jake a fait à Bishop. « Mais je te retrouverai. » « Ce ne sera pas un autre flic. » « Non, ce sera moi. » Soyons clair, net et précis sur une chose. Jean-François Richet, même dans sa meilleure journée, n'est pas John Carpenter. Par contre, si vous êtes fan de certains de ses films, n'hésitez pas à me les faire découvrir dans les commentaires. Mais il faut être également honnête, car selon mon opinion, Jean-François Richet a fait un très bon travail sur ce film-là. Une autre petite astérisque peut-être, John Carpenter a un style musical très particulier dans ses œuvres. Et quand ce n'est pas de la musique de John Carpenter dans ce genre de film-là, eh bien, ça tombe vite dans le cliché et je ne suis pas sûr que ça aide le film tant que ça, quoi. Une bande-son de John Carpenter, ça restera toujours une bande-son de John Carpenter. Revenons à Asso sur le Central 13. Il faut quand même saluer le casting de ce film-là avec Fishburne, Burns, Liguizamo, Ethan Hawke, Mario Bello, Brian Deneuil, Kim Coates. Il y a du lourd. Et souvent, c'est des trucs qu'on oublie de faire dans les films. Caster les bons acteurs dans les bons rôles, aussi petits soient-ils. Quand c'est bien fait, ça fait une énorme différence. Dire que le premier choix de la réalisation était Mark Wahlberg. Ethan Hawke, dans une mauvaise journée, fait des cercles autour de Mark Wahlberg et il n'est même pas fatigué. Je ne vous mentirai pas et ne vous serez pas surpris par ce que je vais vous dire, mais Asso sur le Central 13 coche plus ou moins toutes les cases de ce que j'aime dans un film. Il y a de l'action, il y a de l'attention, le casting est incroyable, la réalisation est très juste et l'atmosphère générale du film est très immersive. Est-ce que je vous conseille Asso sur le Central 13? Je vais aller plus loin que ça. Je vais vous conseiller de vous taper une petite après-midi en regardant Asso 76 par Carpenter et ensuite écouter Asso 2005 avec Richet. Vous allez passer un très bon moment. Je sais, je l'ai fait. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un message, d'activer les notifs, partagez les vidéos avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501